Salut les gratteux ! Aujourd'hui on va bosser le déplacement latéral. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est simplement le fait de déplacer ses doigts horizontalement sur une corde par exemple. C'est vrai qu'on a souvent l'habitude de bosser les gammes verticalement. Là c'est intéressant de faire un petit peu ce travail en isolant les doigts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on va travailler juste le déplacement d'un doigt pour avoir notre doigt 1 qui va commencer à partir de la case 1 pour aller jusqu'à la case 13. Et l'objectif ça va être de garder une bonne position de main. C'est-à-dire quand vous commencez en case 1, vous avez ce qu'on appelle la position classique ou la position à doigt par case. Vous avez chaque doigt en face d'une case. Et le but c'est que quand vous arrivez en case 13, vous ayez toujours cette position à doigt par case. Et que vous ne vous retrouviez pas comme ça, comme ça, n'importe comment. Donc ça veut dire qu'on va vraiment avoir un glissé. Il y a le pouce qui va aider de ce point de vue-là. En fait, le pouce, moi je l'ai à peu près derrière le doigt 2. A peine avant le doigt 2. Et après, quand je glisse, je me déplace, je me déplace et le pouce suit la main. Vous voyez le mouvement. C'est comme si vous étiez en fait un wagon ou un train sur des rails. Vous suivez le rail en glissant comme ça. Et vous gardez toujours, quel que soit le positionnement sur la corde, cette bonne position. Vous voyez au niveau de mon poignet également. Je ne reste pas constamment pareil. Parce qu'au début, on voit que ma main est bien alignée comme ça. Mais si je gardais cette position tout le temps, au bout d'un moment, là quand j'arrive vers les aigus, là j'ai le bras qui est complètement contre le corps. Et en fait, si j'essaie de continuer, là je ne peux même plus avancer. Je suis obligé de faire un truc complètement foireux. Et au bout d'un moment, on voit physiquement que de toute façon, on est obligé d'avoir la main qui s'adapte en termes de mouvement. Donc vous pouvez déjà vous exercer à faire simplement ça sans même jouer avec votre main droite. Simplement s'exercer à bouger la main comme ça et à voir que naturellement, pour conserver cette position à nouveau par case, vous voyez que maintenant, la position de ma main, elle est un petit peu différente par rapport au début. Là, une octave au-dessus, je suis comme ça. Une octave en dessous, je suis plutôt comme ça. Donc, maintenant qu'on a vu ça, on va commencer avec notre doigt 1. Et l'objectif, c'est de donner l'illusion qu'on utilise plusieurs doigts pour enchaîner nos notes. Parce que c'est vrai que dans la vraie vie musicale, c'est rare de se retrouver à enchaîner les notes tout le temps avec le même doigt. Mais c'est un travail intéressant pour vraiment s'habituer à bosser les transitions dans les démanchés, c'est-à-dire les déplacements latéraux. On doit donner l'illusion vraiment de se déplacer avec les 4 doigts, même si en réalité, on n'en utilise qu'un. Vous voyez, là, j'utilise les 4. Un sol. Voilà, on essaie vraiment de donner cette illusion. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne faut surtout pas faire ça. C'est-à-dire que là, ce qui ne va pas, c'est que j'appuie ma note. Ensuite, je relâche le doigt parce que j'ai besoin de me déplacer. J'appuie. Je relâche le doigt pour avoir le temps de me déplacer. Et en fait, ça crée plein de trous. Si on enchaînait les notes... Ça, ça ne va pas du tout. Ce n'est pas bon. Au contraire, on doit vraiment attendre le dernier moment. Voilà, etc., etc. On ne doit pas sentir de trous entre les notes. Donc, chaque note doit avoir sa durée complète avant de passer à la note suivante. C'est pour ça que ça, ce n'est pas un exercice de vitesse. C'est un exercice de précision et de qualité du son. D'homogénéité également de l'attaque pour la main droite. Parce qu'on doit vraiment avoir un rendu fluide et homogène. Donc, c'est vraiment ça l'objectif de cet exercice. Rappelez-vous que les exos... Il ne faut pas juste bosser des exos dans le vent comme ça sans savoir à quoi ils servent. Sinon, vous ne bossez pour rien. Il faut savoir quel est le but de l'exercice. Comme ça, si vous savez quel est le but de votre exo, vous savez sur quoi vous devez vous concentrer. Et vous êtes capable de juger si vous avez bien bossé l'exo ou pas. Parce que si vous ne savez pas à quoi sert l'exo, comment vous allez juger si vous avez réussi l'exo ? Vous ne pouvez pas, parce que vous ne savez pas le but. Donc là, le but, c'est ça. Pas de trous sonores, donc pas ça. On évite d'avoir une note qui frise. Par exemple, se retrouver loin de la frette parce qu'on a bougé trop peu. Ou alors se retrouver trop loin. Et aller, par exemple, au lieu d'être sur celle-là, être allé trop loin, se retrouver sur la frette, etc. Donc, évidemment, la qualité du déplacement, la qualité du son également. Chaque note a un rendu homogène. Donc, on va tester ça. Je vais le répéter une fois. Je vais faire toute la montée jusqu'à la case 13 et je vais redescendre pour revenir en case 1. Donc, comme je disais, on part lentement et vous pouvez le faire en même temps que moi. Je vais vous dire, c'est tout. C'est tout. Là, ça va. Je vais vous dire, c'est tout. Voilà, donc ça, vous pouvez le répéter plus que ce que j'ai fait là. Je pense que ça peut être pas mal de faire à chaque fois une pause, c'est-à-dire de ne pas enchaîner, par exemple, toute la montée jusque là, et redescendre, et remonter, et redescendre, comme ça, plein de fois. Parce que ça peut être, surtout si vous le prenez lent, un peu long, et on peut se déconcentrer rapidement au bout déjà de la deuxième répétition. Donc ce que je vous propose, une fois que vous êtes revenu, là, vous arrêtez, vous faites une pause, vous essayez de voir qu'est-ce que vous avez bien fait, qu'est-ce que vous avez mal fait, de faire tout de suite une petite autocritique, et après, vous pouvez repartir. Alors pourquoi pas après le jouer un petit peu plus vite, mais comme j'ai dit, c'est pas l'objectif. Mais après, vous pouvez essayer un tempo modéré, par exemple, comme ça. J'ai la première note qui foire. Voilà, mais je dirais, honnêtement, pas beaucoup plus vite que ça. Ça n'aurait pas vraiment d'intérêt, c'est pas l'objectif de l'exercice. Mais malgré tout, une vitesse comme ça, c'est pas mal, parce que ça permet de vérifier si on a bien des mouvements précis, même si on accélère un petit peu plus. Parce que des fois, dans des morceaux, vous avez à faire des démanchés rapides. Donc malgré tout, c'est bien de s'entraîner quand même à ça. À la limite, si vous voulez vraiment tester la vitesse, pourquoi pas, faites-le à l'échelle de deux notes. Par exemple. Voilà, vous testez à l'échelle de deux notes, pas plus. Comme ça, vous limitez les risques d'erreur, et ça vous permet tout de suite de jauger est-ce que mon rendu est précis ou imprécis. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si cet exercice vous a servi. Dites-moi si vous le trouvez difficile, facile, si ça vous a apporté quelque chose dans votre jeu. Et puis, je vous dis à bientôt. Dans la prochaine vidéo, ce qu'on fera, c'est qu'on travaillera la même chose, mais à partir du doigt deux. On va faire comme ça les quatre doigts pour exercer de manière homogène toute la main. Allez, bossez bien, et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao les gens ! Sous-titrage ST' 501